Dans cette vidéo, on va faire la review et l'analyse complète des unités de cost de Teamfight Tactics sur le set 12. On va voir des clips qui illustrent visuellement comment ils font. On va rentrer dans les stats, dans le théorie crafting. A la fin de cette vidéo, tu sauras exactement qu'est-ce qui rend les unités fortes, intéressantes ou pas, et comment les stuff, et quoi leur mettre, et qu'est-ce qui fonctionne bien dessus. C'est parti ! Donc dans un premier temps, Harry. Harry est un APcaster, elle est Arcana et Scolar. Arcana, c'est le truc qui dit que tu choisis un haut Arcane parmi les membres des Arcanes, et suivant au qui tu choisis, tu obtiens un bonus. Alors là, sur le site, ils ne mettent pas complètement le type de bonus que tu obtiens. Il me semble que par exemple, Harry, quand tu mets, tu obtiens de l'AP bonus en fonction du nombre de champions, 3 étoiles que tu as dans ton équipe, et Karim, c'est, il me semble, de l'AD en fonction des items que tu as sur ton équipe, Damkench, c'est sûr, c'est des HP en fonction du nombre de traits, et Xerad, c'est des pourcentages de trous de mage sur tes compétences, en fonction du nombre de traits de ton équipe. Donc, il y a quand même un bail avec le fait que tu peux la dédiée au Arcane, et si tu fais des 3 stars, ça peut être fort, elle peut gagner en valeur, et tu vas voir, elle a également un autre passif, et elle est également Scolar, donc elle gagne des bonus de mana à chaque fois qu'elle attaque, en fonction du nombre de Scolar que tu as dans ton équipe. Donc, c'est clairement des traits qui sont quand même plus... Arcana, c'est un peu plus overhaul support, et Scolar, c'est clairement un trait pour les unités AP, pour qu'elle puisse caster plus et faire plus mal. Donc, sa compétence, elle coûte 42 mana, elle a un passif, ce qui fait qu'elle gagne 30% d'AP supplémentaire de toutes les sources, toutes les sources, c'est-à-dire que les augmentent, par exemple, l'augmente de baguette qui fait 18 d'AP, etc., au lieu de faire 18, ça va lui faire beaucoup plus. Donc, clairement, elle, tout ce qui va être rabaddon, etc., c'est des systèmes et des stats qu'elle va énormément apprécier. Actif, du coup, lance une orbe sur la cible, qui fait des dégâts magiques, et après avoir attaqué la cible, elle revient, elle fait des trous de mage. C'est exactement comme sur League of Legends, donc je te montre. Harry, elle est en haut, là-bas, elle est dans l'équipe ennemie, elle est à côté de Ziggs, et donc elle a 40 mana, donc là, elle va faire 3 hits, et là, elle va lancer sa compétence. Donc, tu vois, elle jette l'orbe, l'orbe, et l'orbe revient. Bon, là, c'est pas plus compliqué que ça, Harry. C'est pas plus compliqué que ça, sa compétence. Donc, tu vois, là, elle va jeter l'orbe, et après, l'orbe revient. Donc, c'est quand même une petite... Ça tape un peu derrière l'unité, donc il y a quand même une histoire de positioning, pour l'optimiser. À dénoter, quoi. À dénoter, ça ne touche pas forcément qu'une seule cible. En termes de ratio, elle fait 200 de base sur le premier cast, et 135 sur le retour, quand elle est 2 stars, mais on va toujours prendre l'exemple des 2 stars. Ce qui lui fait, techniquement, 335, mais même un peu plus, parce que là, c'est des true damage, donc c'est super intéressant. Et en réalité, plus encore, parce qu'elle a ce passif qui augmente l'AP de toutes les sources. Donc, Harry, clairement, elle va bénéficier beaucoup de... Elle va bénéficier énormément des stats, donc si tu la joues, c'est que tu la stuffes. Généralement, tu ne vas pas rentrer Harry pour le plaisir de rentrer Harry et pour rentrer Scolar. Et Arcane, ça peut arriver, ça peut être des tricks que tu as envie d'avoir sur les autres persos, mais souvent, c'est quand même plutôt un perso que tu vas jouer pour la stuffer elle, et qui va bien bénéficier, en tout cas, du fait de recevoir des items. Pour l'instant, je n'ai pas encore eu trop l'occasion de la jouer. On peut voir qu'avec 42 mana, évidemment, ça va être plutôt blue buff qu'elle va apprécier, parce que du coup, elle va faire son premier hit en 2 casts. Et après, elle en mettra 3 pour faire les prochains casts. Si tu mets une Chojin, en réalité, c'est pareil. En réalité, c'est pareil. Tu vas avoir capta mana, mais il y a des moments où tu vas devoir mettre 3 hits, un peu comme le blue buff. Honnêtement, avec les Wack du Mana, ce n'est pas si évident, les unités à 40, de savoir ce qui est le plus intéressant pour elle. Et ça va également dépendre de la pure optimisation du savoir le nombre de scolars que tu as. Parce que par exemple, si tu as 5 de plus par attaque, et donc que tu es à 4, ça va être très intéressant sur elle, que ce soit avec blue buff ou pas. Imaginons, tu parles avec blue buff, ça fait que avec blue buff, tu mets 15 par auto-hit. Sauf que tu es en réalité sur 32 mana, donc tu vas attaquer tous les 2 auto-hit. Et si tu as Chojin, c'est pareil. Dire que ça va te donner 5 de plus, donc 15 plus 5, tu vas passer à 20. Elle a 40 de mana, donc tu vas attaquer tous les 2 hits. Donc tu as un sacré power-up à 4 scolars, mais 4 scolars, ça peut demander un peu de temps à les avoir. Donc voilà, je n'ai pas énormément plus d'insights à rien dire. Ça a l'air d'être juste que oui, de facto, les trucs comme Ramadon et les supplémentaires d'AP sont intéressants sur elle. C'est un AP caster, mais je n'ai pas beaucoup plus de détails que ça attire dessus, mais en tout cas, c'est important de savoir comment elle fonctionne. Donc évidemment, c'est un caster que tu mets en backline et l'orb va un petit peu plus loin derrière, donc ça peut être intéressant en termes de positioning et de se positionner en fonction de ça. Akali. Akali. Alors Akali, attaque Reaper, donc c'est un corps à corps qui fait des dégâts basés sur l'AD. Donc s'ils seront entrés sur la catégorie attaque Reaper, attaque Reaper, ça va être tout ce qui va avoir les stuff un peu comme pour le coup, les Reaper sur le 7-11 de TFT. Donc par exemple, tu vois les items comme Edge of Night, etc. sont bien. Parce qu'en fait, elle n'a pas vocation à être énormément tanky, mais en plus, rentrer des dégâts. En tout cas, c'est ce que ça laisse supposer. On va regarder un petit peu comment ça fonctionne exactement. Cet trait, c'est très intéressant, c'est qu'elle en a trois. Elle a le trait Pyro, qui est un excellent trait. Elle a le trait Warrior, qui va lui donner de l'omnivamp et augmenter sa damage amplification. et elle a le trait multi-striker, qui a fait qu'elle rajoute des auto-huit supplémentaires. Et oui, Pyro, je suis un peu vite dessus, mais en gros, ça donne de la taxpid des unités Pyro. À chaque fois qu'ils vont tuer des unités, ils vont stacker des cendres qui a donné de la taxpid globale à toute ton équipe. Ça donne un petit boost de la taxpid également à ton équipe. Et tu as une notion d'exécute également sur les Pyro. Ils exécutent les ennemis qui ont moins de 12% de vie. Sauf à 5 Pyro, c'est 18% de vie. Donc déjà, elle a 3 synergies, donc ça en fait quand même d'elle une idée intéressante rien que pour ça. Son dash, il fait 250 de dégâts, donc elle a 70 de mana, donc il lui faut 6 auto-huit si elle ne se fait pas taper pour lancer sa première compétence. Donc elle dash sur l'ennemi qui est le plus loin sur 3 cases, faisant 206 points de dégâts physiques. Et ensuite, ses 3 prochaines attaques, Lance des Kunai sur la cible, qui lui fait 173 de dégâts. Donc je vais te montrer tout de suite en clip comment ça fonctionne, ça sera beaucoup plus clair. Même si celui-là, ce n'est pas forcément le clip le plus clair que j'ai trouvé, en vrai on s'y retrouve bien, parce que c'est une Akali Trenchcoat qui est en face, mais ce n'est pas grave. Donc là tu vois, il y a les petites Akali, donc elles vont taper, elles vont taper, et après tu vas pouvoir avoir leurs compétences. Par exemple, tu peux prendre l'Akali là qui est en bas, qui est Sten, je pense que c'est pas mal. Non, elle, elle meurt, ok. Elle, l'autre qui est là-bas. Donc elle, elle a pu lancer son cast, cette petite Akali là, et elle va chercher l'ennemi le plus loin sur trois cases. Donc là, elle va aller chercher la Elise, et elle va lui lancer des Kunai dessus. Et tu peux voir également avec l'autre petite Akali là-bas qui va recaster. Donc tu vois, il y a encore une petite Akali tout en haut à gauche. Elle fait sa manin, Kalele remplit sa manin. Et une fois que sa manin est remplie, elle va dash, et ensuite, ces trois prochains hits, ça va faire des Kunai qui rajoutent des dégâts physiques sur l'ennemi. C'est vrai que je t'ai gardé ce clip quand même, parce qu'en fait, on comprend quand même bien comment ça fonctionne. Donc 206 plus 173, les dégâts de base sont sur un scaling AD, les dégâts des Kunai sont également sur un scaling AD. Donc on est quand même sur des très très bons ratios pour un AD qui rentre dans la mêlée. Il y a un petit scaling à plage supplémentaire comme sur la plupart des personnages. Moi, de base, de ce que je vois, effectivement, je suis d'accord de le mettre dans la catégorie Attack Reaper. Ça va vraiment beaucoup dépendre du setup et de la compétition sur lequel tu joues. Donc pour rappel, tu as également Warrior qui donne de l'omnivamp et de dégâts supplémentaires. C'est vrai que ces deux personnages, ce n'est pas ceux sur lesquels je peux te donner le plus d'infos. Il y en a plein d'autres dans la liste après qu'on va voir où je peux donner beaucoup plus d'infos et des tips. Là, honnêtement, est-ce que dans tous les cas, il voudra mieux partir sur un stuff Attack Reaper ou est-ce qu'il voudra mieux partir sur un stuff plus tanky à base de Titan, BT, etc. Ça va vraiment dépendre de ton setup. Ça va vraiment dépendre de la compo. Tes règles de base, effectivement, c'est plus un perso qui a vocation à être joué avec des items comme Hodge, Age of Night, Last Whisper pour péter l'armure de la cible. C'est plus un vocation comme ça. Après, honnêtement, est-ce que si tu mets Titan, BT, ça va être nul ? C'est vraiment pas dit. C'est vraiment pas dit que ce soit nul. En tout cas, tous les items mêlées comme ça, AD mêlées, ça va être bien sur elle et après, ça va dépendre aussi de pas mal de ton setup et d'à quel point est-ce que tu veux qu'elle t'en coupe ou pas parce que le problème c'est qu'elle va aller loin comme tu as pu le voir, elle va aller loin parce qu'elle va dash et donc à un moment, elle va prendre l'aggro. C'est pour ça que c'est pas mal d'avoir un Age of Night de façon à ce qu'elle perde l'aggro et qu'elle puisse quand même aller sur la backlight. Donc moi, j'aurais tendance à dire qu'effectivement, Age of Night est un bis sur elle et qu'après avoir des items qui rentrent des dégâts et ou de l'omnivamp suivant le nombre de warriors que tu as, ça peut quand même être des très bons items à avoir en plus sur elle. Comme ça, le temps qu'elle bat avec Age of Night, elle peut se remonter avec l'omnivamp et elle a un peu de vie. Akali, elle a l'air d'être une unité très forte donc à suivre ce que ça va donner. Ensuite, on a Cassiopea. Alors Cassiopea, pour faire simple, c'est le barde du 7-11 mais version 7-12 donc c'est une unité qui coûte 2, c'est une unité très très forte actuellement, elle est très très forte. Elle est witchcraft et elle est incantateur. Donc witchcraft, c'est des debuffs des sorcières qui fait que tu vas retirer des HP à l'unité ennemie et tu vas faire des debuffs et en plus, en fonction du nombre de witchcraft que tu as, tu appliques des effets supplémentaires comme de soigner ta sorcière qui a le moins de vie en fonction des dégâts que la cible va subir ou faire des trous de déballe sur la cible ou les transformer en grenouille qui les cessaient. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle est incantator. Incantator, ça fait que ton équipe gagne de l'AP et quand les incantators ils attaquent ou ils castent, ils gagnent des stacks d'AP. Donc en fait, plus elle va caster, plus elle va avoir des stacks d'AP de par le trait incantator et ça va également donner ce bonus aux autres incantators de ton équipe mais en plus de ça, c'est un perso qui fait que pendant les 6 prochaines secondes, ces attaques font des dégâts magiques donc un 145 de dégâts magiques par auto-hit. C'est un perso qui tape en single target. C'est mis comme catégorie Magic Carry mais c'est pas du tout un Magic Carry, c'est vraiment un barde comme le set d'avant. C'est-à-dire que c'est un perso qui va bénéficier énormément de l'attaque speed et de l'AP. Donc elle a un ratio AP et elle a un ratio sur l'attaque, sur ses attaques, ses auto-hits. Je vais te montrer rapidement comment elle fonctionne et après on va voir un petit peu les best-in-slot etc. de ce personnage. Donc sachant que c'est un perso qui joue bien en reroll, qui est un contator et qui va stacker très vite dans un contator, c'est vraiment fort. Ça joue bien en reroll. Un peu facilement la montée 3. Donc ici par exemple il y a la Cassiopeia en face, elle vient de casser son ultimate. Donc elle a ses 6 stacks de Ginsu. Donc au lieu de juste lancer des auto-hits, je te le remets dès le début, là tu vois elle lance des auto-hits et là maintenant elle chète ses crocs de venin. Donc ses 6 prochaines sont des crocs de venin. Comme tu peux le voir, elle est mana-lock sur son ultimate au moment où elle fait ça et là c'est fini. Donc une fois qu'elle a jeté ses crocs, elle va revoir sa mana et ensuite elle va refaire ses crocs de venin. Je pense que ça va être un personnage très très apprécié, très très joué. Je pense que c'est un gameplay qui est vraiment marrant et le fait que ce soit une unité de cos ça veut dire que ça se set up relativement facilement. D'autant plus que les autres incantateurs comme on va voir plus tard, par exemple tu as Syndra qui est aussi un incantateur. Donc tu peux vraiment faire des compos re-roll un petit peu tout droit comme ça à base d'incantateurs, de shapeshifter, etc. D'autant plus que elle marche très bien également avec l'augmente tout tanki qui permet de vraiment faire une grosse compo re-roll avec une grosse pontlane avec Nico, etc. devant qui vont vraiment créer un truc très solide parce que du coup tout tanki te donne des HP supplémentaires et du coup les persos shapeshifter gagnent 30% des HP supplémentaires quand il se transforme donc ça marche extrêmement bien et ça te fait une compo re-roll ultra, ultra, ultra forte. Donc ça c'est qu'est-ce que comment elle fonctionne ? Donc évidemment comme tu peux le voir tu as envie de lui mettre Ginsu au minimum une Ginsu après tu peux mettre une deuxième Ginsu ça marche également très bien tu peux aussi également mettre des items comme le pistolam donc je vais te montrer ça tout de suite on va checker tac, items tac, tac, tac par exemple le pistolam mais c'est vraiment ce type de personnage a stuff comme ça comme on a pu connaître avant donc tu vois elle gagne le Gunblade fait de la D et de la P et ça fait en sorte et du coup ça se fait aussi avec une BF et se fait en sorte que tu soignes l'allié qui a le moins de point de vie et donc ça lui permet elle de continuer à rester en vie et de soigner ta frontline et elle du coup de stacker plus longtemps en fait plus ta frontline est solide plus tu vas pouvoir stacker la Ginsu plus tu vas pouvoir stacker l'incantateur et donc tu as vraiment besoin d'attaquer le plus rapidement possible pour pouvoir stacker comme un port ta Ginsu et ton incantateur et là elle va faire trop trop mal Ginsu stacker et un incantateur stacker c'est un délire donc il y a de grandes chances que ces BIS en tout cas au moins les 3 objets bien sûr elle c'est Ginsu 100% sûr ça c'est obligatoire ensuite tu vas avoir un truc comme Static Sheev tu vas faire en sorte que tous les X-Hits tu vas faire des dégâts supplémentaires et tu vas shred les ennemis donc ça marche très bien avec ta Ginsu parce que Static bien que ce soit un item AP on oublie souvent qu'en fait c'est un item qui demande de faire des auto-hit qui demande de la vitesse d'attaque tu vas Static toutes les 3 attaques tu fais 35 dégâts supplémentaires et tu shred les ennemis pendant 5 secondes et en plus tu gagnes de l'attaque speed sur l'item donc tu gagnes de la mana de l'AP de l'attaque speed donc ça te permet de caster plus rapidement de rentrer plus facilement dans cette phase là donc Static Ginsu Gunblade ça peut être fort même Ginsu Ginsu Static ça peut être fort enfin tu vois cet item là tu vas dépendre pas mal de ce que tu vas looter mais en tout cas tu auras besoin d'arc et de baguette pour stuffer ta question donc ça peut être ça peut clairement être une façon de reconnaître un spot pour jouer un cantateur en plus des augmentes évidemment ok ensuite on a Galio alors Galio 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 il est Portal Vanguard Mage donc déjà c'est des excellentes synergies d'autant plus que c'est pas le seul à être Portal Mage il y a également Norma la légendaire de la composition qui est Portal Mage Galio et Vanguard donc c'est un gros tank il bénéficie également du shield de base de la part de Portal et Mage lui permet de caster plusieurs fois et donc tu vas voir ça lui bénéficie également à lui-même donc il a une compétence qui coûte 90 de mana donc c'est vraiment un tank donc il a un range il fait en sorte de réduire les dégâts qui arrivent de 20 pendant 4 secondes sachant que c'est une réduction flat de dégâts c'est pas le mot clé habituel il s'appelle Durability qui est de la mitigation non c'est de la réduction de dégâts flat donc c'est plus fort sur des sources multiples de dégâts et en early que en late c'est important à savoir il lance deux bolts qui convergent qui se rassemblent mais comme sur League of Legends vers l'ennemi le plus loin sur 3 cases qui les stent pendant 1,25 secondes chaque bolt fait des dégâts basés sur son AP et aux ennemis qui passent à travers donc la flat damage reduction est sur un scaling AP ses dégâts sont sur un scaling AP et il fait également un double casse du coup donc il réapplique le stun une deuxième fois s'il est mage grâce à ça donc je vais te montrer rapidement un clip de Galio alors Galio 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 voilà là tu vois il y a un Galio en face il est en haut à gauche il est prêt à caster il est bientôt à sa compétence de cast il se fait stun par Shyvana pas de problème ensuite il lance quand même son cast même s'il est loin parce que là il est full mana donc il est full mana donc il va lancer son cast et ensuite il retape donc c'est juste ça c'est juste ça il stack sa mana et ensuite il lance un cast à distance qui va faire un stun c'est pas ici si on va le revoir caster du coup je vais te le remettre dès le début donc il y a quand même une notion de positioning comme tu peux le voir au niveau du texte je te les ai remis au dessus c'est sur l'ennemi le plus loin qui lance la direction de son cast hop je te le remets là pardon il est stun il va faire son cast boum et du coup tu vois Shyvana et stun du coup Kallio il bénéficie très très bien des synergies il a je pense que c'est un bon perso c'est vraiment un bon perso d'urlimid etc il a des bons scaling AP donc il va bénéficier très bien sur la réduction au niveau de son AP des trucs comme ça en vrai c'est pas énorme mais c'est une compétence d'AOE donc en gros par bon scaling AP j'entends ses scaling uniques sont AP c'est surtout ça que je veux dire mais tu vas surtout lui mettre des items tanks classiques pour bénéficier aussi des HP Max de Vanguard etc tu vas pas non plus lui mettre des rabattons des trucs comme ça ensuite Kassadin donc Kassadin c'est une unité un peu particulière il faut bien comprendre comment il fonctionne même si c'est simple c'est un peu chelou donc il coûte 2 pièces d'or comme les autres unités c'est un de cas c'est un Magic Fighter il est Portal et Mutual Striker Magic Fighter c'est les trucs où de base tu considères que ça ça se tape au corps à corps un peu comme les Silas du set d'avant ce genre de truc c'est un peu un Breeder mêlé magique donc il est Portal Multi Striker donc Portal va lui donner un petit shield si tu rentres la synergie et Multi Striker fait en sorte que ses auto-hit ont des chances de prendre des auto-hit supplémentaires et du coup sa compétence ça fait qu'il va faire des dégâts magiques à la cible et ça va lui donner un gros shield 335 de shield basé sur l'AP pendant uniquement 3 secondes par contre et pendant le reste du combat ses attaques font des dégâts supplémentaires donc ses auto-hit des dégâts supplémentaires basés sur l'AP donc Kassadin de base quand on lit sa compétence on peut avoir l'impression que c'est un tank parce qu'il a un gros scaling AP sur son shield c'est le genre de valeur qu'il avait Ilaoi sur le set d'avant quand même c'est énorme 335 sur le shield c'est vraiment une grosse grosse valeur et en plus du coup tu te dis ah bah oui mais c'est le côté un peu tanky de rajouter des petits dégâts mais le truc c'est qu'il a pas de synergie tank il est pas vanguard il est pas bastion il est multi striker donc ça peut aider en front lane parce qu'il va tanker un petit peu à faire sa compétence mais ce n'est pas un tank proprement parlé parce que juste lui mettre des items tanky va pas suffire à le rendre tanky parce qu'il ne bénéficie pas de synergies défensives suffisantes qui vont te permettre de faire ça du coup c'est voilà c'est un peu chelou dans tous les cas ça reste quelqu'un qui est en mêlée donc par exemple les staffs que tu as envie de lui mettre ça va plutôt être effectivement des staffs de magic fighter donc des crown guards histoire qu'il ait du shield avant de casser son propre shield ça peut être on peut imaginer des trucs comme zonien si tu as l'artefact ça peut être ionique qui va être très très bien sur lui parce que ça lui permet de lui rajouter un petit peu de tankiness également tapé et au moins t'es sûr que les cibles qui tapent elles seront shred et après est-ce que vu que le perso est basé sur son auto hit les trucs dans le nashar et tout sont pas forts il y a moyen il y a moyen que dans le nashar et tout soit des très bons items sur lui parce que lui il a envie de caler des auto hits et dans le nashar va lui permettre d'augmenter drastiquement son attaque speed dès qu'il a cassé son ultimate et son but c'est un peu de rentrer des auto hits donc elle peut avoir de la valeur après à quel point est-ce que t'as envie de stuff Kassadin ça va vraiment dépendre des items que t'as je suis pas sûr à l'heure actuelle que tu puisses vraiment faire des grosses compos re-roll avec un Kassadin en frontlane mais en tout cas c'est le genre d'items qui vont bien marcher sur lui et plus son ratio AP honnêtement si t'as pas mieux lui slam tes items AP de backlane type rabaddon ou trucs comme ça ça va pas être nul par contre je pense que spell crit c'est pas incroyable il peut également bénéficier d'items comme la BT qui peut lui permettre de remonter d'avoir un petit shield d'être plus tranquille donc ça peut être des stuff qui peuvent se faire sur ton Kassadin ensuite on a coqmo à marche j'ai oublié de me montrer le clip comme je dis c'est très simple en fait la seule confusion réelle de Kassadin c'est qu'on peut avoir l'impression que c'est un tank mais c'est pas un tank mais pour autant il fonctionne un peu comme un tank donc Kassadin là tu le vois en face il fait ses cases il a besoin d'avoir 70 de mana du coup il va faire son cast et boum il a un bouclier et du coup là à partir de là c'est autoïd un peu comme sur League of Legends aussi ils vont faire des dégâts supplémentaires donc ensuite on a le frérot Kogmo Kogmo il est Onimacy Hunter donc Onimacy c'est la synergie des abeilles qui est une synergie qui joue au reroll mais ce qui est un peu bizarre c'est que dans cette synergie là c'est pas lui le carry c'est Vegard ton carry quoi en tout cas sur le PBE à l'heure actuelle et en plus t'as des unités beaucoup mages t'as d'autres unités qui sont tanky et ensuite il y a Kogmo c'est à dire que t'as Nunu qui est un tank qu'on va voir tout à l'heure t'as Blitz qui est un tank que tu peux voir dans la vidéo un cost t'as Vegard et t'as Ziggs qui sont des AP Caster et t'as lui et lui je sais pas trop ce qu'il vient faire là donc c'est un peu compliqué donc tu vas le rentrer quand tu voudras plutôt jouer les hunter mais actuellement j'ai eu personne qui a vraiment à l'utiliser comme un vrai carry ou autre donc ça peut toujours être un holder un holder à des carry tes objets donc il a 4 derange sa compétence c'est qu'il lance du miel sur sa cible ce qui fait des dégâts physiques aux ennemis et les alliés adjacents gagnent de l'attaque speed pendant 4 secondes donc ça va un petit peu booster ton équipe donc même si tu le staves pas ça reste un perso qui va quand même réussir à booster ton équipe il est également hunter hunter c'est le trait qui gagne de l'attaque d'amage et qui fait que t'en gagnes davantage quand il y a des take down il a du coup un scaling d'attaque physique et l'attaque speed qu'il donne et c'est sur un scaling AP donc il a pas non plus de scaling monstrueux il a 75 de mana mais clairement t'as pas envie de le jouer AP caster avec Shojin et tout non plus donc ça va être un holder classique des items des items d'ad carry je vais te montrer sa compétence tout de suite c'est parti alors il est en backline là tu le vois il l'a mis avec une Shojin et avec une Ginsu donc il tape il tape il tape il cast tu vois il y a la petite traînée qui booste son pote il tape il tape il cast voilà donc à voir ce qu'on arrive vraiment à faire de Kogmo pour l'instant en tout cas j'ai rien vu de ton étude particulière il peut porter tes items AD il est Hunter mais est-ce que ça va suffire ou justifier le stuff et de dépenser des items dessus pas forcément mais en tout cas sache que son positioning est important parce que du coup tu as quand même cette notion que les alliés adjacents ont un bonus d'attaque speed et sinon ça ressemble à des stuff des stuff d'ad carry classique ensuite on a Nila Nila est Eldritch Warrior Eldritch pour rappel c'est la synergie qui fait une invocation et Warrior du coup il gagne de l'omnivamp et des damage amplification donc Nila est un personnage qui se joue par accord qui a un attack creeper mais qui a quand même deux dranges donc elle a plus de range que Akali qu'on avait vu au dessus qui est également un attack creeper son passif fait en sorte que les boucliers lui donnent 75% attack speed pendant 3 secondes c'est beaucoup 75% attack speed elle a 62 mana donc il lui faut 6 auto-hit de base si elle ne se fait pas taper pour caster et son actif fait qu'elle dash sur 2 cases plus loin ensuite elle fait 297 dégâts de physique aux ennemis sur une ligne à travers la cible et ensuite elle gagne un shield de 140 d'AP pendant 3 secondes donc elle a des bons ratios de dégâts physiques parce qu'elle fait des dégâts sur une ligne donc pas sur une cible unique je te montre ça tout de suite comment elle fonctionne hop là dans le délire alors c'est pas exactement ça mais dans le délire c'est un peu en positioning à la canard à la canard du 7-11 alors elle est là-bas tu vois elle est là-bas elle est 3 stars elle est 3 en haut et elle va elle va caster son ultimate donc là elle se décale et ensuite elle jette ses lianes sur l'ennemi et elle tape à 2 drunge je vais te la remettre donc elle est là-bas je la vois elle est stène elle dash elle jette ses lianes ses lianes sur une ligne devant elle donc là c'est les dégâts qu'elle a fait là ensuite elle continue de taper à 2 drunge boum 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 sachant que comme tu peux le voir elle casse très vite une fois qu'elle casse son ultimate parce que du coup son ultimate fait en sorte que c'est un peu une dente Nashor intégrée en vrai en vrai à part si elle ressemble des shields par d'autres unités ou d'augmente comme je sais pas par exemple Rakam qui met un shield aux alliés à part dans ce cas là c'est un peu comme si elle avait une dente Nashor intégrée mais en version adcaster donc lui rajouter de l'attaque speed ce n'est pas value vraiment pas elle ce que tu vas vouloir lui rajouter effectivement je pense que ça va être de base ça va être de base quand même plutôt un stuff considéré comme attaque reaper donc peut-être que tu peux lui mettre les items attaque reaper classique donc en tout cas la suite peur c'est quasiment sûr que oui est-ce que tu mets un edge of night pour pas qu'elle meure parce qu'elle dash etc c'est possible est-ce qu'elle va avoir une énorme value sur les items comme BT c'est pas dit je sais pas si c'est suffisant le fait qu'elle ait un shield et en plus elle a déjà au warrior donc en tout cas ça peut aider la faire tanker plus c'est pareil le beast ça pour le coup on va avoir besoin d'attendre un petit peu plus de voir comment ça va évoluer de voir également les compositions dans lesquelles elle rentre de voir comment on va la jouer est-ce qu'on la joue en 4 voir ailleurs et quelque chose est-ce qu'on la joue en transi purement comme un porteur d'item pour des personnages plus tard comme Fiora auquel cas elle va plutôt prendre le stuff de Fiora que d'avoir son stuff à elle ou même est-ce que le fait qu'elle ait deux drunch et qu'elle fasse des trucs comme ça peut justifier que tu peux la jouer avec imaginons un stuff d'ADK classique donc une IE un last whisper ce genre de truc et faire très mal parce qu'elle n'est pas pile à un drunch elle est plus loin et elle casse quand même sur une ligne devant elle mais en tout cas vu qu'elle touche plusieurs cibles qu'elle fait des dégâts physiques de base ça en fait en tout cas un très bon porteur de last whisper et ça peut également être une unité qui va bien porter tout ce qui va être hoge hoge et compagnie elle va bien l'aimer parce que la hoge va lui donner également un petit peu de value sur son shield elle n'a pas purement d'escaling AD donc le fait d'avoir une hoge c'est un item qui va marcher très bien sur le perso donc effectivement de base on peut très bien s'imaginer que ces items ça serait last whisper hoge et edge of night c'est clairement une possibilité pas d'éconnante sur elle ensuite on a Nunu donc Nunu il est onymancy bastion bastion c'est une des synergies défensives qui donne de l'armure et de l'ARM sur toute ton équipe et d'autant plus sur les bastions c'est également un onymancy donc c'est la synergie reroll des miels où tu sais la plus haute unité en termes de coût c'est vegar donc clairement c'est un des deux tanks de cette composition comment il fonctionne c'est un tank magique du coup il a 75 de mana il commence à 25 il mort à la cible lui faisant des dégâts magiques le soignant donc 300 dégâts magiques le soigne à 300 et ça applique également sheeding sur la cible sheeding c'est le debuff qui réduit l'attaque speed de 20% et donc ça s'applique pendant 3 secondes donc comme tu peux le voir il a un ratio de 300 en dégâts de 300 en soins donc imaginons des augmentes comme learning to spell qui vont augmenter passivement la paix de tes unités ça peut être ça peut être très fort sur lui du coup tu vas pas forcément dire ok je vais mettre un rabat dans un machin mais le fait d'avoir des augmentes de board qui vont lui donner de la paix il va l'évalue il va faire davantage de dégâts et il va faire davantage de soins avec je te montre comment il fonctionne sur le clip pareil lui pour le coup c'est pas le plus compliqué clairement Nunu il se prend pas trop le chou donc tu vois là tout à droite c'est mon Nunu là il est beau donc il va mettre des auto-heats et là bim il va mordre la cible qui va le soigner et tu peux le voir elle a le petit flocon de neige au dessus de la tête ça ça veut dire qu'elle a le debuff shield sur elle donc là son attaque speed est nerf donc Nunu va bien porter les items comme Unix Spark etc qui vont lui permettre en plus de rajouter de l'AP vu qu'il value les ratios AP mais après c'est pas non plus le tank de l'année c'est pas Blizzcrank c'est pas le Blizzcrank qui a des ratios énormes de survie qui fait que du shield qui a des ratios basés sur CHP max et machin ça reste ça reste un tank qui est quand même là aussi pour rentrer des dégâts et pas uniquement pour tanker et pour rentrer des synergies ok ensuite on a Rumble Rumble il est Sugarcraft Vanguard Blaster il est également une idée rougmente mais on ne va pas parler des rouges sur cette vidéo on fera ça sur une autre vidéo Sugarcraft pour rappel ça donne de l'AD et de l'AP à tes unités sucres et à chaque fois que tu vas remplir les layers du gâteau basé sur ton nombre d'objets tes unités vont également gagner de l'AD et de l'AP Vanguard c'est la synergie tank qui fait qu'ils prennent 10% de dégâts en moins pendant qu'ils sont sous boucliers et ils commencent le combat avec un bouclier et à 50% ils ont un HP ils ont un bouclier basé sur leur HP max et sur le nombre de Vanguard de ton équipe et il est également Blaster Blaster il gagne de l'amplification de dégâts pendant 3 secondes après avoir casté leurs compétences et de base il gagne également quelques dégâts supplémentaires donc 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 si on en revient à notre Humble il a 62 mana il commence avec 20 donc il faut seulement 4 tweets pour caster et là ce que tu vois qui est super intéressant déjà c'est que pendant 3 secondes donc c'est son à sa compétence il gagne 30% de durabilité pour rappel durabilité c'est la mitigation donc il prend 30% de dégâts en moins pendant 3 secondes et il a que 62 mana et il crée une zone de conne de flamme devant lui qui fait 330 dégâts magiques sur la durée du lance-flamme et en plus il a un wound intégré donc il a il debuff de healing les ennemis donc il a le wound intégré sur une unité de 2 causes donc Anderly il n'a pas forcément de quoi faire un morelo un red buff etc parce que tu n'as pas forcément les items il a 3 synergies il a énormément de mana et en plus quand il cast ça réduit les dégâts il va se prendre en concernant ces scaling on est sur de l'AP pour la durabilité de l'AP sur les dégâts magiques 330 c'est vraiment pas mal 330 330 c'est beau gosse là il y a un rebel en face tu vas voir comment il fonctionne donc je te laisse bien le regarder bon je mets mon objet mais c'est pas grave on arrive à capter c'est ce n'est par cheval et là il lance son lance-flamme donc à noter que pendant qu'il lance son lance-flamme il émane et l'hoc quand même et du coup il prend moins de dégâts pendant cette durée donc de base c'est une unité qui est quand même plutôt là pour être un tank magique comme le label est là de le dire c'est vraiment pas déconnant donc il a très bien porté les objets comme l'ionique et tout ça qui vont lui permettre de value c'est scaling à lui mais de base c'est quand même beaucoup plus un tank qu'autre chose donc tu peux tu peux très bien en vrai tu peux très bien le jouer comme un casse-à-d'un le jouer avec les plans en mode blaster en mode AP etc et dire ok bah rumble je vais lui mettre une crône je vais lui mettre je réfléchis peut-être un spell crit ce genre d'item en tout cas tu vois mais après est-ce que tu vois les systèmes qui sont dans le plus le magic fighter mais il y en a qui marchent pas trop par exemple dans le nashor ça va pas être incroyable sur lui BT ça peut mais c'est pas non plus ouais on va dire en vrai c'est en vrai c'est plutôt la plutôt la crône qui va correspondre crône, yonique et un item tanky par exemple ça peut clairement être une option ça peut être une bonne option effectivement je pense que t'as deux options sur ton équipe science que t'as tu peux soit le jouer plutôt du côté blaster et aller chercher des items un peu comme ce qu'on pouvait mettre sur un silas avant donc des items vraiment mêlés AP voire AP tout court il a quand même des ratios correctes inférentes soit le jouer plutôt en mode tank utiliser le vanguard et le fait et rajouter des HP parce que vu qu'il a de la réduction pure de dégâts c'est les HP pour être le plus value c'est le plus intéressant d'autant plus que vanguard table de durabilité de base et a également un scaling basé sur le max HP donc également à savoir que les soins comme par exemple rédemption sont plus forts sur les unités qui prennent moins de dégâts du coup les ennemis tapent moins fort en pourcentage mais toi tu te soignes autant donc donc voilà les soins sont plus efficaces mathématiquement sur des personnages qui ont de la résistance et qui ont de la mitigation ensuite on a Shimana 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 donc c'est un dragon shapeshifter c'est un des 3 dragons donc pour rappel il y a même si qui a un cost et il y a il s'appelle Smolder qui a un 5 cost il est dragon et shapeshifter il a elle a un de range elle a 70 de mana elle commence à 0 donc shapeshifter c'est ils se transforment et après ils ne reprennent plus jamais leur forme normale donc elle débarque en forme humaine et après elle s'en forme en dragon et de base les shapeshifters gagnent de HP max basé sur leur vie et quand il se transforme il gagne 3 phases bonus donc elle va beaucoup value du fait d'être shapeshifter les sources d'HP déjà ça c'est important elle se transforme en dragon et fait une aura qui fait 67 de dégâts magiques par seconde aux ennemis adjacents et ensuite elle vole à travers le plus gros groupe d'ennemis sur deux cases et elle stun tout le monde pendant une seconde donc un stun de zone ça peut faire penser par exemple à des systèmes comme Horizon Foxxus elle va très bien le porter même si elle ne le fait qu'une fois elle aura qu'un stun donc c'est pas non plus ça reste très correct pour une unité de cost d'avoir un stun de zone sur une unité de cost ça va honnêtement ça va et en plus du coup ses dégâts par seconde sont basés sur CHP max et on n'oublie pas elle a un énorme intérêt et scanning au HP max donc c'est vraiment fort et en partie sur son AP mais un tout petit pourcentage c'est pas énorme mais en même temps c'est normal parce que ça tique tout le temps des dégâts par seconde donc en vrai 45 dégâts par seconde en zone c'est une Nora qu'elle fait en vrai c'est vraiment pas mal et en plus le fait que ce soit basé sur ses HP max c'est très très solide donc Shimana est une très bonne unité elle a un bonus supplémentaire quant à tous les dragons qui fait que elle va se soigner en pourcentage de ses max HP là aussi pour les ennemis qui brûle elle rajoute de la toquiness du fait d'être à 3 dragons et du coup je vais te montrer ça directement en clip alors Shimana là tu peux voir je l'ai en front line elle a ta hoge mais ça gargoyle bon peu importe t'as pas envie de mettre une hoge en vrai mais c'est pas grave donc ici elle tanque bam elle traverse tout le monde aussi il y a un truc c'est qu'elle est dragon et quand t'as deux dragons je te remets la description ici très rapidement avant de revoir le reste du clip c'est ça que je voulais te montrer c'est que les dragons quand t'as deux dragons leurs attaques et leurs compétences burn et wound les ennemis pendant 5 secondes donc là par exemple j'avais une une psy ici dans mon équipe donc elle va burn et wound les ennemis donc elle traverse tout le monde et ensuite tu vois elle a son aura elle va rester là bas et elle va rester en dragon un dragon qui brûle qui brûle autour d'elle et et voilà elle va rester en dragon tout le long donc c'est une unité assez simple à comprendre et et voilà et comme tu peux le voir du coup elle bénéficie énormément des HP max donc par exemple elle augmente comme tout ton qui qui augmente gold qui t'augmente de 150 les HP de ton unité si tu as deux fois la même si je vais te montrer ça tu sais parce que c'est peut-être pas assez clair pour toi quand je dis juste ça comme ça ça reste quand même relativement récent donc 7,12 augmente tranquille donc par exemple tu as cette augmente là ça va énormément value sur elle quand tu mets deux fois la copie du même personnage donc du même champion donc en gros si tu mets deux Shyvana sur le terrain elle gagne toutes les deux 550 de points de vie quand une des Shyvana meurt l'autre gagne un bouclier de 40% de son max heals encore une fois un scaling sur le max heals pendant 6 secondes et quand tu fais 3 stars une unité tu gagnes une copie 2 stars de cette unité donc clairement ça sur de l'early s'il augmente que tu peux avoir en 2-1 ça peut vraiment être un énorme délire sur le personnage donc c'est très important de savoir comment les personnages scalent et fonctionnent pour pouvoir les jouer optimalement donc voilà donc voilà Shyvana c'est un perso à ne pas dormir dessus c'est vraiment pas mauvais et en plus il faut seulement deux dragons pour ajouter cette synergie et comme tu peux le savoir ça peut être compliqué d'avoir des blue buffs des red buffs etc en early tu as plus envie d'aller chercher d'autres items en général sur l'early early et donc le fait de rentrer deux dragons et d'entrer une bonne unité qui met un stun de zone qui tanque bien ça peut vraiment te faire des strong boards et te faire un bon early mid au moins les stages de 3 et même après ça reste un stun de zone même d'une seconde ça reste correct ça applique le wound etc donc c'est vraiment une unité à ne pas dormir dessus ensuite on a Syndra alors je pense que Syndra et Cassiopeia vont être les deux unités de cost les plus appréciées et les types de compos les plus joués de ce set je pense que tu vas kiffer tu vas kiffer grave c'est très très marrant donc Syndra c'est un magic caster qui tape de loin un 4 de range classique elle est Eldritch et Incantator Incantator c'est le même truc que Cassiopeia tout à l'heure c'est à dire qu'elle va gagner de la paix et à chaque fois qu'ils vont faire des attaques ou des casts ils vont gagner de la paix supplémentaire tous les Incantator pendant le combat elle a 62 mana donc ça crie Chojin voilà Chojin je ne cherche pas plus loin Chojin bonjour Rift on the target qui fait 375 dégâts magiques et Shred qu'elle a du Shred naturel encore une fois c'est très fort en early pendant 6 secondes cette compétence s'upgrade à chaque fois que tu vas la caster donc ça c'est un upgrade infini sur ton personnage c'est pas pendant le combat c'est tout le temps à 15 casts les ennemis adjacents de la cible sont également Shreden donc ont également ce debuff de résistance magique alors c'est pas le Shred à 30% c'est que 20% quand c'est comme ça également à dénoter et ils se prennent 190 de dégâts donc tu vas faire toujours 375 en mono mais tu vas faire également des dégâts aux ennemis adjacents et les Shred à hauteur de 190 et à partir de 30 plus casts pour tous les 30 casts ça crée un Rift supplémentaire sur un ennemi proche qui fait 40% des dégâts supplémentaires donc c'est scanning c'est 375 d'AP sur sa compétence mais c'est du mono et 190 sur les dégâts des zones pour une unité de cost c'est énorme sachant qu'elle gagne en plus de l'AP supplémentaire avec un cantateur donc en gros son scaling est aussi basé sur le fait que sa synergie va lui donner davantage et donc Syndra c'est une personne que tu vas beaucoup plus jouer dans une optique reroll et t'as envie qu'elle caste de zin 20 histoire qu'elle spam ses castes et qu'elle fasse des rifts des rifts énormes plus elle va caster plus sur le combat tu vas stacker l'incantateur plus tu vas faire mal parce que tu vas caster et plus tu vas caster plus sur le long terme ta Syndra va être plus forte et d'ailleurs tu peux le voir en 3 cost parce que c'est un perso qui va complètement être possible d'être fait en 3 cost parce que c'est plus son but à la base elle a un scaling de 585 sur l'AP et 290 en zone et en plus de ça elle va rajouter un rift qui fait 40% de dégâts supplémentaires tous les 30 plus 15 donc c'est un perso qui va favoriser des items comme Rabadon pour value vraiment ses stacks etc et surtout Shogin Shogin est absolument indispensable des items comme Malamune qui vont lui permettre de full cast c'est incroyable vraiment Malamune c'est un délire sur ce personnage et après en termes de théorie crafting pure à l'heure actuelle je ne sais pas dire si c'est pas plus intéressant de mettre 2 Shogin pour qu'elle casse tous les 3 hits et qu'elle soit très forte justement tu vas perdre vos dégâts et en tout cas au minimum une Shogin c'est sûr de je sais pas de je sais pas parce que ça va dépendre aussi des compos dans lesquels tu es l'ajout pour être exact mais en tout cas au moins une chose ça va être incroyable elle a déjà un shred de base donc pas forcément trop se prendre la tête là dessus non plus même si ça veut pas tout dire ça fait pas tout ça veut pas dire il ne faut pas le shred dans ton équipe mais en early c'est à compter dans l'item économique qui va compter sur elle en tout cas c'est un perso à scaling infini et c'est juste trop marrant à jouer les persos à scaling infini un clip un clip de Hydra on capte pas trop mais c'est pas très grave en vrai donc elle a 62 mana donc il va lui falloir 6 hits pour faire son premier cast elle est tout en haut à droite il lui a pas mis d'item voilà et là elle fait son premier cast boum sur Shimana donc comme tu as pu le voir là je te le remets Shimana par exemple là elle va prendre le debuff de shred donc on va voir il y a le petit debuff de RM sur elle alors sa compétence est pas très visuelle donc tu peux le voir on voit vite fait une petite animation on voit vite fait le shredding mais en gros c'est comme ça qu'elle fonctionne donc c'est vraiment à jouer en reroll et très 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 probablement dans une compo avec sa pote Cassiopeia qui est également incantateur et qui va caster énormément faire beaucoup de hits et du coup te permet de stacker incantateur donc il y a de grandes chances que le but de ce genre de compo ce soit de caster comme un malade donc après à voir est-ce que c'est Shogin Nachortus Rabadon est-ce que c'est tu vois il va falloir voir en tout cas tous ces items là vont être très bien parce que Shogin va te permettre une fois que t'as caster pas Shogin pardon Nachortus une fois que t'as caster de gagner de l'attaque speed donc de pouvoir refaire des caster supplémentaires en tout cas là ce que ça dit c'est que Syndra c'est un AP caster qui a besoin d'avoir le trait incantateur et qui a besoin idéalement d'être passé 3 stars et qui a besoin de beaucoup caster ça c'est les infos que t'as besoin de savoir ça c'est les infos vraiment importantes ensuite Tristana c'est un AT caster qui est Faerie et Blaster donc pour rappel Faerie c'est l'augment enfin le trait pardon qui a fait en sorte que tu puisses avoir une couronne pour à mettre sur un personnage qui a fait en sorte qu'elle va rajouter plus de dégâts en tout cas sur les premiers rangs et Blaster c'est tu gagnes de l'amplification de dégâts après avoir casté ta compétence et tu en gagnes également naturellement mais ton plus gros boost et après avoir casté ta compétence Tristana a 62 mana fire cannonball at the target donc jette un boulet de cannonball sur la cible faisant 336 dégâts physiques sur le premier ennemi qu'il touche à 336 dégâts physiques sur le prochain ennemi qu'il touche et l'ennemi recule de deux cases et stun s'il est sur deux cases de Tristana et tu vois c'est pour ça que c'est super important de bien comprendre et dire les unités Tristana stun que si l'ennemi est à moins de deux cases par rapport à elle donc gros si tu la fous en backlane sans te questionner elle va pas stun l'ennemi s'il n'est pas à deux cases d'elle et bah elle t'as envie d'appliquer le stun donc c'est plutôt un perso que tu vas jouer de base en deux ou troisième ligne comme ça elle va pouvoir mettre des stuns sur l'ennemi je vais te montrer ça tout de suite alors Tristouille là j'en ai une au corps à corps ici là tu peux voir là c'est une Tristouille elle va taper 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 elle tape le Jax ensuite elle va acheter sa compétence elle repousse le Jax et elle le stun parce qu'elle était à moins de deux cases par rapport à lui et là elle refait la même chose t'as vu Jax il essaye mais non non tu dégages tes stuns donc en plus vu qu'elle le dégage et qu'il est stun il met du temps à revenir donc il y a vraiment à bien comprendre comment la jouer parce que du coup sinon tu perds vraiment cette partie là de l'effet et c'est dommage donc 62 mana donc il lui faut 6 auto 8 pour réussir à caster elle a un scaling pas incroyable honnêtement pour 62 mana c'est pas un scaling incroyable sur la D 340 c'est pas c'est pas dingo dingue 55 sur la P c'est pas dingo dingue ils mettent que c'est un attaque caster j'imagine que c'est un délire parce que elle est blaster aussi et que du coup t'as envie qu'elle cast beaucoup histoire de d'appliquer le plus longtemps possible l'uptime du blaster mais 140 350 seulement on rend 3 moi les chiffres en tout cas ils me disent t'as pas envie de stopper tristan on l'est à moins 340 pour une compétence qui coûte 6 ok mais du cc c'est bien mais du coup t'as pas envie du stuff après elle va bénéficier naturellement des upgrades qui vont lui permettre de caster plus vite comme par exemple tiny beddedly et tout parce que du coup elle va caster plus souvent et donc stale plus souvent et donc repousser plus souvent les adversaires bien positionner du coup elle peut apporter un truc à ton équipe maintenant pour l'instant je ne vois pas de monde dans lequel tristan est un perso qui va stuff et sur lequel tu vas compter que tu vas reroll machin pour moi c'est trop faible donc à voir ça peut évoluer c'est que le PBE en tout cas ce qui est important c'est de comprendre comment elle fonctionne sur quoi sont ces scalings ces scalings sont sur l'AD et ces dégâts sont basés sur sa compétence mais tu m'as compris et ensuite on a le frérot Zilean et là on n'est pas sur le même type d'unité là on est sur quelqu'un on est sur quelqu'un de très très sérieux Zilean alors c'est vrai que j'ai du mal à comprendre qu'on fasse des unités comme Tristana quand il y a une unité comme Zilean donc Zilean il est Frost c'est une excellent synergie pour rappel ça convertit le premier ennemi que tu tues en soldat ça gagne également de l'AP et de l'AD en fonction du nombre de Frost que tu en joues peu ou beaucoup il est chrono chrono ça met en compte à voir au début de la partie à chaque fois que les chronos font des castes ça va réduire la durée du chrono et en plus une fois que la durée du chrono est arrêtée il va gagner de l'AP ta team regagne des points de vie et en fonction du nombre de chrono que tu as ça va arrêter le temps et gagner de l'AP supplémentaire voire faire des boosts des attacks puis de ton équipe si il y a un nombre de chrono que tu as il est également c'est pas tout il est également préserveur préserveur c'est une synergie très très forte parce que c'est une des seules synergies vraiment support du 7 c'est un peu si on veut l'équivalent des dragon lord c'est vraiment des grosses synergies de de deux supports ta team se soigne d'un pourcentage de leur max de points de vie toutes les trois secondes s'ils sont full vie ils gagnent du mana à la place ça c'est vraiment un gros gros trade board surtout sur les boards late game il a trois grosses synergies mais c'est pas tout donc c'est un AP caster il a 4 de range et sa compétence c'est time bomb donc il coûte 70 de mana donc de base il faut 7 hits pour la faire et 70 également c'est pas un multiplicateur de 15 du coup Shojin est moins efficiente dessus mais maintenant qu'il y a les modifications sur le mana quoi qu'il arrive Shojin est quand même plus intéressante qu'un blue buff ou autre et au pire il y a des moments tu vas être en overflow de mana mais ça va se garder donc quoi qu'il arrive c'est Shojin sur lui place une bombe sur la cible faisant 270 dégâts magiques et stun la cible pendant 1,25 secondes quand le stun se termine ou que la cible meurt la bombe explose faisant 270 de dégâts magiques sur la cible et 225 sur les ennemis adjacents à la cible donc là je suis en train de te dire qu'à l'heure actuelle avec les chiffres actuels il a que des scaling AP et il a un scaling de 270 plus 270 donc 540 mono cible 225 multi cible rien qu'en 2 cost je parle en 3 cost et après il a pas les scaling d'un 3 cost comme une ici non c'est pas une unité qui a forcément vocation à être 3 cost il l'est tant mieux mais pas forcément le but mais 270 270 225 stun on nous demande dès qu'il va casser il va refaire son stun je te montre à quoi ça ressemble mais je te montre la bête féroce que c'est la seule fois où je l'ai joué moi ça s'est très bien passé et là les maths nous disent que c'est n'importe quoi et TFT est un jeu de maths pour rappel donc là par exemple je l'ai en bas à gauche donc Ida Morello choisine statique donc il va caster très rapidement et je t'invite à regarder ses casts et comment ça fonctionne donc c'est parti le combat démarre il tape il cast il met la bombe l'unité meurt la bombe explose on passe à l'unité suivante stun bombe ça explose il va aller sur la cible là il va lui mettre la bombe les dégâts initiaux vont suffire il l'éclate il va aller taper là bas il va mettre une bombe hop l'unité meurt donc la bombe explose en zone hop et c'est par avis il en a un verre il n'y a pas de soucis il rejette une bombe il stun de toute façon au pire même s'il ne le tuait pas il le rejette sur le stun il coûte 2 et il coûte 2 avec des ratios de 540 plus 225 donc de 700 bref du coup les systèmes que tu veux lui mettre ça va être des items à pclaster classique donc là pour le coup tu peux lui foutre un rabanon il sera content avec tout ça mais il a surtout envie de cast parce que du coup plus tu castes plus tu stun c'est un délire et en plus il va rentrer toutes les synergies dont tu as besoin pour ton board et en plus vu qu'il est préserveur il y a de grandes chances qu'il va pouvoir caster davantage parce qu'il va se donner de la rigueur de mana lui même parce que les préserveurs ils gagnent 2 fois ce montant qu'ils donnent à toute ton équipe tu vas gagner énormément de mana il va permettre mais casse pas comme tu as vu sur le clip il caisse beaucoup donc ouais je gine je gine rabadon le marquange mais marquange je sais pas mauvais et après même honnêtement n'importe je vais je vais être très honnête n'importe quel item a peur là dans la liste tu me dis je lui mets un petit vent plus je te dis bah ouais pas déconnant en fait vu qu'il va cette pluie va caster bah en fait au minimum t'as le lieu de la cible ennemie et en plus quoi qu'il arrive je vais rentrer mon dégâts je te recommande pas par contre de les mettre le morello comme j'avais fait moi parce que du coup la zone est quand même relativement limitée mais évidemment c'était pas mieux dans tes huités en tout cas c'est pas c'est toujours ça mais même tu vas par exemple tu me diras je vais lui mettre pareil la tente d'achat ou autre je veux dire pourquoi pas tu vois pas mais bon de base effectivement si tu veux qui tape très fort ça va être choisi narabandon spell crit ou ce genre de truc même archange c'est pas mauvais du coup choisi narabandon ce genre de délire donc en tout cas n'importe quel item choisi n'est n'importe quel item ap tu joues en fonction de ce que t'as comme d'habitude ça va être très fort zilean c'est un délire zilean c'est un délire parce que ça veut aussi dire que même si tu lui mets pas d'item vu qu'il gagne de la mana et truc préserveur il va quand même aider ton board et il va quand même faire des cc donc c'est une unité même si tu lui mets pas d'item il va te rentrer 3 synergies des bonnes en plus 3 bonnes synergies il va faire des cc et en plus il va mettre des contrôles quoi surtout ne dors pas sur zilean donc c'est tout pour cette vidéo si tu as regardé jusque là la vidéo je t'invite à écrire bombe sur le chat alors c'était un vrai un vrai kiki le théorie crafting et tout savoir sur les unités je t'assure que de tout savoir prendre le temps de faire ce genre de trucs regarder des clips plus d'extra et ce genre de vidéos ça va faire un edge monstrueux sur tes parties tu vas pas te poser de questions t'as des items tu dis ok ça peut être bien dessus etc t'as un horizon focus bah tu sais ok lui stane lui la salle lui a du scaling ap lui non lui en fait il a du scaling nul etc et donc ça va te donner directement les infos et tu vas savoir directement comment jouer les unités quoi qu'il arrive à la sortie officielle le 31 juillet je te referai des vidéos on verra les beats les stats les machins mais ça déjà ça te donne toutes les infos dont t'as besoin pour savoir comment jouer et quoi jouer comment jouer efficacement les unités et c'est super important de bien comprendre les unités dans TFT on a tendance à pas forcément lire les textes parce qu'il y a beaucoup de textes mais c'est exactement ça qui fait qu'après quand on regarde les stats on se dit ah bah oui ça c'était bien sur lui bah évidemment donc voilà donc voilà en tout cas Syndra et Cassiopea deux gros bunkers n'hésite pas non plus à me dire les unités que tu surkiffes sur CET et qui te parlent le plus je te souhaite une excellente journée, soirée suivant quand tu regardes la vidéo super bien sans toi